Bonjour à tous, imaginez que vous deviez recruter quelqu'un pour votre entreprise, que ce soit pour la com ou pour le service IT. Comment est-ce que vous vous y prendriez ? Vous allez recueillir des CV, puis les analyser, et puis, sur base de l'analyse, faire passer des interviews. Alors, ces interviews, ce sera l'occasion de vérifier si les candidats sont compétents, et puis aussi de vérifier s'ils ont un projet, s'ils ont une vision qui correspond à celle que vous pensez nécessaire pour votre entreprise. Ce qui est certain, en tous les cas, c'est que vous n'allez pas simplement prendre les CV, regarder les photos et vous dire, celui-là, il a vraiment une bonne tête, celle-là, elle a une chouette chemise, allez, c'est parti, je l'engage. La question que je voudrais poser, dès lors, c'est, pourquoi n'effectuons-nous pas ce même travail lorsque nous élisons nos mandataires politiques ? Après tout, le rôle qu'ils jouent est essentiel dans nos vies. Les politiques qu'ils mènent ont un impact à la fois sur la qualité de l'éducation scolaire, la hauteur des impôts, la qualité des routes, des transports en commun, de la politique environnementale, etc. Alors, il y a énormément d'études qui s'intéressent justement au désintérêt, au désenchantement, qu'ont beaucoup de citoyens par rapport au monde politique et par rapport aux élections. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas ces causes que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment, avec le projet Maker on Choice, on a essayé de rapprocher un petit peu les citoyens et les candidats aux élections. Alors, à l'origine du projet Maker on Choice, MIOC pour les intimes, il y a le fameux et tant attendu RER bruxellois, le réseau express régional qui devait permettre d'accéder plus rapidement à Bruxelles. Alors, je vous le dis d'emblée, heureusement, notre histoire se termine mieux que la sienne. Alors, en avril 2017, alors que j'écoutais la radio d'une oreille en prenant mon petit déjeuner, j'ai entendu le ministre président de la région de Bruxelles-Capitale annoncer, entre autres choses, le xième report de la date d'achèvement du RER. Là, j'étais un peu déçu, et je me suis dit, c'est quand même dingue, les travaux ont commencé en 2004, le monde politique nous avait annoncé une mise en service en 2012, puis ce fut 2015, puis 2019, 2020, et maintenant 2025, plus de 20 ans plus tard. Et si ça se trouve, c'est ce même mandataire politique qui, initialement, et notamment dans le cadre de ses campagnes électorales, avait promis un RER opérationnel en 2012, puis 2015, puis 2019, puis 2020, etc. Là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, et notamment, comment peut-on évaluer le travail qui est effectué par nos mandataires politiques, alors que très souvent, on vote pour eux, mais sans connaître leur programme ? Qu'est-ce que c'est, finalement, l'élection, la campagne électorale ? Est-ce que ça se limite à des affiches, donc des visages, toujours plus grands, toujours plus nombreux dans les rues, et puis des tracts qui s'entassent dans les boîtes-lettres et qui, avons-le, terminent le plus souvent dans la poubelle avant d'avoir été élus ou, en tout cas, avant qu'ils aient été comparés entre eux ? Alors, si ça se limite à ça, je pense qu'on ferait mieux de parler d'une campagne de pub que d'une campagne électorale. Et alors, on devrait accepter l'idée qu'on choisit nos mandataires politiques comme on choisit du savon à lessivé au supermarché, c'est-à-dire inconsciemment ou au hasard. Alors, personnellement, à l'époque, je dois avouer que j'avais beaucoup de difficultés tout simplement à me rappeler pour qui j'avais voté. Alors, son programme, ça, j'en suis certain, j'en avais jamais pris connaissance. Et j'ai commencé à interroger mes proches pour voir si, finalement, le problème n'était pas de mon côté. J'ai commencé par mon petit frère, Sacha, qui était un très jeune juriste, mais très talentueux, et qui m'a répondu qu'il avait voté comme moi. Du coup, ça ne m'a pas mené très loin, j'ai continué à poser des questions à mes proches. Est-ce que tu te souviens pour qui tu as voté en 2012 ? Est-ce qu'il a été élu ? Est-ce que tu avais pris connaissance de son programme ? Et assez rapidement, je me suis rendu compte que mon frère et moi n'étaient pas des cas isolés. Bonjour mesdames, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche ? Euh, non. Vous n'avez pas encore d'idée ? Pas encore. Vous allez faire comment pour vous faire une idée ? Je ne sais pas, c'est ma première année. Est-ce que tu sais déjà pour qui tu vas voter dimanche ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que je vais voter au Pif. Je n'ai aucune info, moi je vais juste aller dimanche voter et puis sur le moment, je vais trouver ce qui me plaît le plus. Au feeling, celui qui a le plus joli nom. On a plein de tracts qui sont mis dans les boîtes aux lettres. Et tu vas tous les lire ce week-end. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est que finalement, on vit dans des démocraties qui restent principalement représentatives à l'heure actuelle. Et dans ces démocraties, s'il y a un moment pendant lequel on peut vraiment s'exprimer par rapport au travail qui a effectué par nos mandataires politiques, c'est lorsque nous votons. Or, pour beaucoup d'entre nous, et moi y compris, il était devenu habituel de voter pour des visages, des personnes dont on a vaguement entendu parler ou carrément au Pif, et pas pour des programmes, des mesures concrètes qu'on voudrait voir réalisées dans notre commune, dans notre région, dans notre pays. Alors, face à tous ces constats, on s'est dit, il faudrait qu'on essaye de faire quelque chose pour redonner du sens, ou en tout cas, redonner un peu plus de sens à l'élection, pour retisser du lien entre les candidats et les électeurs. Alors, le quelque chose est assez rapidement devenu un projet de plateforme en ligne qui devait permettre aux 60 000 candidats aux dernières élections communales de se présenter, mais aussi de présenter leur programme, et alors aux citoyens de comparer ces programmes plus facilement, et notamment avec des comparaisons par thématique. Alors, le nous, donc initialement, mon petit frère Sacha, mon épouse Maude, qui est professeure en promotion sociale, et moi, qui étais alors avocat, est devenue une ASBL, l'ASBL Maker & Choice, qui a lancé une campagne de crowdfunding et puis qui a engagé une agence de webdéveloppement. Alors, on a aussi élargi l'équipe jusqu'à être une quinzaine de bénévoles, jeunes, responsables, francophones et flamands, et puis, on a eu l'aide d'une cinquantaine d'ambassadeurs qui étaient répartis un peu partout en Belgique. Alors, en avril 2018, la plateforme a été mise en ligne, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'utiliser, il suffisait de taper le code postal d'une des 589 communes belges pour voir s'afficher les candidats qui s'étaient inscrits dans cette commune-là, et alors vous pouviez consulter leurs mesures phares et puis comparer facilement les programmes des listes, et notamment par thématique, culture, sport, travaux publics, etc. Alors, en tant que citoyen, vous pouviez aussi poster des propositions citoyennes, ce qui a pas mal marché d'ailleurs, propositions par rapport auxquelles les candidats étaient alors invités à se positionner. Alors, vous pouvez vous demander maintenant qu'est-ce que ça a donné, finalement, cette plateforme, et je vais me permettre de parler chiffres pendant quelques secondes. On a eu 850 candidats qui se sont inscrits, 50 000 citoyens qui se sont rendus sur la plateforme pour s'informer avant d'aller voter, 300 000 pages vues, et ça, pour deux tiers, je dirais, le week-end des élections, donc le samedi et le dimanche du 14 octobre. Alors, ces résultats sont, de notre point de vue, mitigés, parce que, d'un côté, on a ce qu'on considère être une très importante demande d'information de la part des citoyens qui veulent avoir une information relative au programme qui soit plus accessible, plus intelligible. Mais, de l'autre côté, on a l'impression qu'on a eu beaucoup de difficultés pour répondre à cette demande. Et pourquoi ? Tout d'abord, parce que l'information qu'on a pu proposer était incomplète. 850 candidats inscrits sur 60 000 candidats, ça reste marginal comme taux de participation. Évidemment, tous les candidats n'étaient pas au courant de l'existence de cette nouvelle plateforme. Et puis, il y a tous des candidats qui ne font pas vraiment campagne aussi. Mais alors, à côté de ça, on a été confrontés à un deuxième écueil qui est le caractère en fait peu concret de l'information qui était présente sur la plateforme. Alors, mon but n'est pas du tout de jeter la pierre sur les candidats qui s'étaient inscrits, mais simplement, le fait est qu'on a reçu beaucoup de messages de citoyens qui nous ont dit que même en utilisant la plateforme, il était finalement assez difficile de faire un choix parce que beaucoup de candidats proposent plus ou moins les mêmes choses et très souvent dans des termes assez vagues, c'est-à-dire une commune plus verte, une commune plus safe, une commune avec des finances publiques plus saines, une commune avec des trottoirs qui sont mieux nettoyés, etc. Alors, on a un peu regardé et on a constaté qu'effectivement, c'était le cas et que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait à la base, c'est-à-dire avoir des projets concrets, des données chiffrées, des engagements par rapport auxquels il est possible d'évaluer si oui ou non ils ont été réalisés. Et à ce niveau-là, on a vraiment eu l'impression d'être confronté à une réticence de la part des candidats. Par exemple, il y a certains partis qui n'envisagent pas de laisser leurs candidats mettre sur une plateforme contrôlée par un tiers justement des engagements concrets, des données chiffrées, etc. Alors, je vous donne juste un petit exemple. Accrochez-vous bien à votre siège. On a même reçu des demandes de certains candidats qui voulaient s'assurer qu'après le 14 octobre, il serait bien possible d'effacer leur programme. Bon, on l'a fait, mais je dois dire qu'on n'a pas trop compris la logique. Alors, vous pouvez un peu imaginer notre frustration lorsque d'un côté, on a ce genre de demande de la part de certains candidats et alors de l'autre côté, plein de messages de citoyens qui nous demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de candidats inscrits dans ma commune, pourquoi telle liste n'a pas complété son programme, du coup, je ne peux pas la comparer avec le programme de telle autre liste. Donc, en termes de résultats, en dehors de tout ce que nous, on a appris, je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement des milliers de citoyens, des milliers de jeunes qui souhaitent s'informer, qui souhaitent comparer les programmes des candidats avant d'aller voter. Et je me permets une toute petite parenthèse, lorsqu'il y a des milliers de jeunes aussi qui descendent dans les rues régulièrement pour réclamer une politique environnementale qui soit à la hauteur de l'enjeu climatique, c'est aussi des jeunes qui veulent jouer leur rôle de citoyens de façon active et responsable. Et je pense que c'est la même chose avec les élections. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas spécialement voter comme leurs parents et c'est pour ces jeunes-là aussi qu'on a lancé la plateforme Mioc. Alors, j'espère que vous vous demandez maintenant qu'est-ce que l'équipe Mioc nous réserve pour les prochaines élections. Et je dois dire qu'on a beaucoup réfléchi après notre expérience au niveau des communales. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour donner une information qui soit plus pertinente ? Après tout, notre projet, c'est un projet qui est porté par une ASBL, c'est un projet citoyen. Comment est-ce qu'on peut faire pour que notre plateforme ce soit plus qu'un simple service de com gratuit pour les candidats, une simple vitrine pour les candidats qui promettent les plus belles choses ? Alors, on a d'abord pensé lancer une plateforme qui aurait permis aux candidats de répondre à des questions posées par les citoyens et sous forme de vidéos. Mais le projet n'a pas pu aboutir tout simplement parce qu'on n'avait plus de sous mais aussi parce qu'on n'avait pas le temps de développer cette plateforme-là comme on le voulait avant l'échéance des prochaines élections. Et du coup, on s'est demandé ok, le but de notre ASBL c'est d'essayer de réduire un peu l'écart entre les candidats et les électeurs et s'il y a bien un niveau auquel cet écart-là est particulièrement fort ressenti, c'est au niveau européen. Alors, l'impact des politiques européennes est très important que ce soit les traités de libre-échange qui sont négociés par la Commission, les normes budgétaires européennes, la gestion des crises migratoires, financières, la gestion des données personnelles. Bref, la liste est très longue et les politiques eux l'ont très bien compris. Combien de fois n'avez-vous pas entendu un homme ou une femme politique reporter la responsabilité d'un problème sur l'Union européenne ? Oui, mais non, vous n'avez pas compris. Ça, ça doit être réglé par une directive en fait. Ok, mais du coup, si c'est au niveau européen que tant de choses peuvent être solutionnées, on propose de redoubler d'attention lorsque nous irons voter pour les membres du Parlement européen. Et pour ça, on va vous aider et ce qu'on va faire, c'est sillonner la Belgique pour organiser des rencontres entre citoyens et candidats. Alors, concrètement, l'idée est de proposer à toutes les listes d'aller chercher un de leurs candidats. Donc, on ira chercher le candidat en question, on l'embarquera dans la camionnette Mioc. Là, il aura une petite interview, il devra répondre à une série de questions, ce sera filmé pour faire des vidéos. Et surtout, on va l'amener dans des lieux publics où auront lieu ces rencontres citoyennes qui auront été organisées évidemment au préalable. et là, ce sera l'occasion pour le candidat de présenter son programme par rapport à quelques thématiques, mais surtout, ce sera l'occasion pour les citoyens de questionner le candidat, de lui faire des propositions, de solliciter son avis par rapport à certains problèmes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer un tout petit peu de faire redescendre la politique européenne dans la rue, dans les lieux publics, dans les écoles, dans les cafés. Alors, je voudrais conclure en disant une chose. Je pense qu'on l'a bien compris ce soir. Nos sociétés sont confrontées à des défis qui sont gigantesques et les décisions qui seront prises et notamment par les hommes politiques que nous le vouions ou non, seront décisives. Alors, on voudrait, à juste titre, que nos hommes et nos femmes politiques soient à la hauteur de ces enjeux. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'en principe, c'est nous qui les choisissons. nos dirigeants. Et nous devons aussi prendre nos responsabilités. Et prendre ces responsabilités en tant que citoyen, en tant qu'électeur, cela passe par se renseigner par rapport au programme des candidats, par rapport au travail des mandataires politiques, qu'est-ce qu'ils ont voté, qu'est-ce qu'ils ont déposé comme projet de loi. Évidemment, ça demande du travail, mais c'est ce travail qui va donner le sens, finalement, à cette notion de démocratie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501